Notre feu sacré aujourd'hui est Pascal Gentilnetta. A 37 ans, il dirige l'association fêtière de toutes les entreprises de notre pays. Un poste d'exception pour un homme exceptionnel. Comment s'est-il hissé au sommet si vite, si haut, si jeune ? Quelle est la vision de cet homme brillant pour l'avenir de la Suisse ? Quels sont ses rêves ? Bonjour Pascal. Bonjour Viviane. Alors vous avez 37 ans Pascal et vous êtes à la tête de la puissante organisation d'économie suisse. Alors quel est le moteur de tout ça ? Ça va être ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. C'est sûrement beaucoup de travail, c'est de la chance aussi, des rencontres. Il faut croire aussi en certaines choses, penser qu'on peut aller de l'avant. Il y a parfois aussi des obstacles, il faut essayer de les contourner. Et voir un petit peu au-delà, et puis être optimiste. Pascal Gentilnetta aurait voulu être cosmonaute, parce qu'il aime la géographie, mais surtout parce qu'il est curieux de tout. Dès l'enfance, Pascal se fait remarquer par son intelligence. Doué pour les études, il réalise un parcours sans faute. Après HEC, il obtient un doctorat en économie et gestion d'entreprise à l'université de Saint-Gal. Il a une grande puissance de travail. Ça, je dois dire, c'est assez impressionnant. Soyez gentil avec moi. Beaucoup de mémoire. Vraiment de grandes mémoires. Il ne faut pas tout croire. Non, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Doué pour les études, mais aussi pour le sport. C'est un joueur de tennis confirmé. Jusque-là, tout lui réussit jusqu'au premier revers, le projet Swiss Métro. Après cette défaite, il va poursuivre sa course à Économie Suisse. D'abord collaborateur à 27 ans, il y mène une carrière fulgurante. Il est un excellent ambassadeur. Il a tous les dons de communiquer, d'avoir des contacts très directs et de passer les messages d'une façon agréable. Incréable, n'est-ce pas ? Même s'il y a quelquefois des messages durs et clairs, mais ça passe. En octobre dernier, c'est la conségration. Il est nommé à la tête d'Économie Suisse qui regroupe 30 000 entreprises. Je crois que sa nomination a été accueillie avec beaucoup, beaucoup de satisfaction de la part de l'économie, dans la mesure où, désormais, on n'a plus un diplomate un peu qui défend l'économie suisse, mais plutôt vraiment quelqu'un du front qui est plus offensif par rapport à l'attitude du Conseil fédéral. Vous étiez quelle sorte d'enfant ? Je pense que j'étais un enfant heureux, un peu malicieux. Je pense que j'étais aussi un enfant appliqué. jamais faire toujours différentes choses, faire différentes choses et regarder, jouer naturellement. Mais je pense que j'étais aussi assez studieux, mais ça devait quand même aussi laisser de la place pour le jeu. Je crois que vous aviez des parents aussi qui étaient assez exigeants, puisque non seulement vous étiez bon à l'école, ils auraient pu s'en contenter, mais ils vous ont un peu poussé vers le théâtre, la littérature, l'histoire. Enfin, ils vous ont poussé. Ils ne vous ont pas laissé dormir sur vos lauriers. Je ne dirais pas qu'ils m'ont poussé en ce sens qu'ils étaient derrière moi, je dois travailler, etc. Je pense qu'ils m'ont quand même laissé une certaine liberté de me développer de la manière dont je suis devenu. Ils m'ont fait confiance. Ça, je leur ai vraiment toujours reconnaissant. Mais c'est vrai que les parents donnent des impulsions, peuvent éveiller certaines capacités chez l'enfant. Et là, je suis vraiment très reconnaissant de m'avoir ouvert les yeux sur certaines choses, de m'avoir peut-être aussi ouvert le tennis, le sport, qui a ensuite devenu une passion. Vous avez même été un très bon joueur de tennis. On a envie d'en savoir plus, Pascal, parce qu'on n'arrive pas non plus joueur national sans se battre, sans lutter, sans combattre. C'est vrai qu'enfant, lorsque peut-être certains camarades sortent de l'école, vont jouer, vous allez avec vos parents, ils vous amènent de tournoi en tournoi, ils vous amènent aux entraînements le soir, il faut revenir tard. Donc voilà, ça prend du temps. On est après comme ça, un petit peu comme dans un petit engrenage. Mais bon, voilà, il faut aussi parfois faire les choses qui ne font pas toujours 100% plaisir, si on veut arriver à quelque chose. Elle aurait arrivé un moment où il a fallu choisir entre le tennis et les études. Alors pour moi, ça a été relativement facile, en ce sens que je ne pensais pas avoir un niveau suffisant pour devenir vraiment excellent au niveau international. Et bon, à l'école, ça se passait assez bien. Et pour moi, c'était toujours très clair que je voudrais continuer aussi mes études. Et en ce sens, c'était pour moi tout naturel de poursuivre plutôt une carrière académique. Alors cette carrière académique, elle a été très forte, parce que vous avez fait, vous avez passé des examens et des concours dans différentes matières, des choses en parallèle qui ne vont pas forcément ensemble. Décrivez-nous ça, parce que c'est passionnant. Je suis parti à Saint-Gal, où j'ai fait d'abord une licence en sciences économiques. Et ensuite, j'avais terminé assez jeune. Et donc j'ai poursuivi avec une deuxième licence en droit. Et parallèlement, en sciences économiques, j'ai fait une thèse de doctorat en économie. Donc ça peut paraître beaucoup, mais voilà, c'est du travail, ça s'est bien passé. Et voilà, je suis content. Vous étiez heureux en faisant des études ? Je ne pense pas que j'étais celui qui voulait uniquement étudier. Pour moi, c'était aussi important d'avoir d'autres centres d'intérêt. J'ai continué à faire du tennis, donc à Saint-Gal. J'ai donné des cours de tennis à Saint-Gal. J'avais aussi des amis, que j'ai fait aussi des amitiés solides. Donc voilà, il faut étudier, il faut être appliqué. Mais il faut aussi arriver à se diversifier, à avoir d'autres centres d'intérêt. Et alors vos études vous ont amené à prendre très vite des responsabilités importantes ? Alors il faut apprendre d'abord. Ça se fait d'abord avec des stages dans les entreprises. Pendant la période où j'ai écrit ma thèse de doctorat, ça m'a permis de me confronter à un projet concret. J'ai aussi fait un peu de conseils d'entreprise, en parallèle avec la thèse de doctorat. Donc j'ai essayé de ne pas être uniquement académique, mais d'être déjà un petit peu sur le terrain. Déjà intéressé par le concret ? Déjà intéressé un petit peu par le concret. Mais c'est un apprentissage de tous les jours. Et alors vous êtes tout de suite entré de plein pied dans un vaste projet, le projet Suisse Métro qui n'a pas eu lieu, enfin qui ne s'est pas réalisé. Parlez-nous un peu de ce grand projet. Alors le projet Suisse Métro est une idée qui a germé au sein de l'EPFL à Lausanne. Donc l'idée est de réaliser un train sous vide magnétique, enfin sous vide sous terre, en tunnel. Et en fait c'est un train qui marche à sustentation magnétique, donc comme des aimants, qui permettent d'aller très rapidement. Donc ça serait un train qui irait à peu près à entre 500 et 600 km heure et qui permettrait de relier Genève à Zurich en peut-être une demi-heure. Donc c'est quelque chose de très fascinant. Alors qu'est-ce que vous avez fait après l'abandon de ce projet de Suisse Métro ? Ça a dû être un petit choc quand même quand on s'applique à quelque chose, on n'aime pas voir un projet ne pas aboutir. Non, je crois qu'il faut regarder de l'avant. Je dirais peut-être que ce projet m'a amené ensuite à ma première étape professionnelle. Donc en travaillant sur le projet de financement de Suisse Métro, j'ai ensuite été travailler au département fédéral des finances, donc au ministère des Finances. Alors là évidemment ça m'a permis ensuite d'être vraiment confronté aux réalités politiques de ce pays, avec naturellement chaque région qui demande un petit morceau dans le gâteau financier. Et alors là évidemment c'est difficile de faire avancer des projets un petit peu futuristes, mais ça fait partie aussi des réalités de notre pays. Et ça, ça vous a mené ensuite à l'économie suisse comment ? L'économie suisse a cherché quelqu'un qui connaissait un petit peu bien les questions financières, fiscales. Alors je n'étais pas encore spécialisé dans les questions fiscales, mais l'aspect financier je pouvais l'amener. Et voilà, ça m'a mené ensuite à l'économie suisse. Pascal Gentilnetta, le nouveau directeur d'économie suisse, n'a rien changé à ses habitudes. Il voyage comme un usager ordinaire, pour lui simplicité rime avec efficacité. Direction Berne avec Gerold Bührer, membre de la direction d'économie suisse, pour le premier rendez-vous de la journée. Le patron des patrons travaille sans ordinateur, juste une grande mémoire et beaucoup de concentration. Premier exercice de la matinée, une conférence de presse ayant pour thème les entreprises suisses et le climat. A l'aide de plusieurs exemples, Pascal Gentilnetta veut convaincre les journalistes. L'orateur connaît bien cet exercice de communication. Il faut essayer de bien parler, il faut montrer des graphiques, il ne faut aussi pas que ce soit trop ennuyeux pour les gens qui écoutent. Il faut essayer de faire passer des messages simples, savoir parler clairement, montrer ce qu'on fait et être sincère. Priscillia Imboden est journaliste économique. Elle l'a interviewée plusieurs fois depuis ses débuts comme collaborateur à Économie Suisse. J'ai quand même été manger plusieurs fois avec mes collègues, ses collègues. Et puis là, en fait, pour la Suisse alémanique, il fait beaucoup romans, il aime le vin, il aime parler. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est assez ouvert. Il n'est pas une personne très fermée, qui repousse en fait les gens autour de lui et qui n'acceptent pas des questions critiques. Ça, c'est très bien. Sur le chemin de la gare, pas de pause, mais juste le temps d'une brève visite guidée. Donc là, on arrive au palais fédéral, centre du pouvoir politique. Il y a dix ans, Pascal a travaillé au département finance, précisément sur les grands projets d'infrastructure. Oui, c'était intéressant de voir comment ça se passe à l'intérieur. Et maintenant, je travaille pour les milieux économiques. Et je vois ça maintenant de l'extérieur. Bruxelles, capitale européenne, palais de Berlaymont. Savoir sauter d'une ville à l'autre et d'un sujet à un autre, ça fait partie du métier. Au programme fiscalité et union douanière, successivement, il rencontre des grandes figures européennes, mais pas de quoi impressionner le jeune ambassadeur des patrons suisses dont la détermination est sans faille. Moi, je crois que c'est presque plus un avance. Mais ce n'est pas cette jeunesse, cette énergie, cette dynamique, c'est bien reçu. Alors, de mon côté, je crois, il fait très bien. À midi, double récompense, du bon vin, comme l'apprécie Pascal, et une presse acquise à sa cause. Notre référence de presse a apporté ses fruits. Alors, on voit ici que le compte-rendu est excellent, que le message est bien passé. Et on voit ici que... On voit ici... Vous voyez, c'est la campagne qui démarre. L'économie fait quelque chose, agit pour la protection du climat. C'est parfait. Ok, on est revenu, on fait notre petit achat et on y va. Bon achat au chocolat. Dans l'agenda du directeur, il y a un rendez-vous incontournable. Un Suisse qui préfère le chocolat belge. Mais chut, c'est un secret. Pascal, revenons à ce matin, ou ce jour, où vous avez appris que vous étiez à la tête d'économie suisse. Alors, quelle a été la réaction ? Quelle était l'impression ? Ce qui a changé relativement rapidement, c'est que quasiment du jour au lendemain, on passe comme ça, en quelque sorte, de l'ombre à la lumière. Et c'est plutôt aussi l'éco-médiatique qui a changé quelque chose, au-delà de tout ça. C'est que, tout d'un coup, ce n'est pas tellement les questions que vous... les sujets dont vous parlez, les thèmes qui intéressent les médias, mais c'est votre personne. Et ça, c'est quelque chose qui change. Et pour moi, c'était quelque chose de très neuf. Mais à l'instant, vous avez appris la nouvelle. Quel a été votre sentiment ? Alors, évidemment, c'était une grande joie. Donc, que dire de plus ? C'est aussi un respect devant la fonction qui m'attend ou qui m'attendait. J'avais bien conscience, en postulant que ce ne serait pas facile, que ce ne serait pas une tâche facile, mais aussi un grand respect devant la tâche qui m'attend. Pascal, décrivez-moi la vie de tous les jours du patron d'Economie Suisse. Qu'est-ce que c'est la vie de tous les jours ? Alors, Economie Suisse, c'est une équipe d'une cinquantaine de personnes à mener. Vous êtes basé où ? Nous sommes à Zurich. Nous avons également un bureau à Genève qui est dirigé par ma collègue Chantal Ballet. Nous avons également un bureau à Lugano pour être présent au Tessin. Nous avons un petit bureau aussi à Berne pour être proche du Parlement. Et nous avons aussi un délégué à Bruxelles qui nous permet de nous informer sur les évolutions qui viennent de la Commission européenne. Donc, notre travail consiste d'abord à rassembler au sein des milieux économiques les problèmes qui se posent, de formuler les problèmes qui peuvent se poser. Donc, on est en contact étroit avec les experts des entreprises, des branches concernées. Par exemple, dans les questions de fiscalité, on va être en contact très étroit avec les experts fiscaux des branches, des entreprises. Et on met ces gens autour de la table et ensuite, on essaie de définir une position commune. Ensuite, sur cette base, le rôle de notre association, c'est montrer notre position, la position consolidée des milieux économiques aux pouvoirs politiques, aux parlementaires, au Conseil fédéral, au gouvernement cantonaux. Nous allons aussi à Bruxelles. Nous nous rendons aussi à Bruxelles pour avoir des contacts très étroits avec la Commission européenne. Nous sommes évidemment en contact très étroit aussi avec nos shareholders, les patrons des grandes entreprises. C'est eux qui finalement arrêtent nos positions. Donc, nous avons là un rôle de communication à jouer. Nous sommes naturellement aussi présents dans les médias. Nous faisons des conférences de presse. Mais votre rôle à vous, dans la vie de tous les jours ? Racontez-moi une journée. Alors, mon rôle, c'est d'orchestrer tout ça, de mener cette équipe. C'est un peu comme une PME, en quelque sorte. C'est de diriger cette équipe. J'ai autour de moi différents membres de la direction qui s'occupent de certains domaines. Un s'occupe de la fiscalité. L'autre va s'occuper des questions de politique économique extérieure. Le troisième, des questions de concurrence. Ma collègue Chantal Ballet, qui s'occupe du bureau de Genève. Et donc, mon rôle, en quelque sorte, c'est d'être le chef opératif, le CEO de toutes les activités d'économie suisse, toutes les activités que nous déployons. Et c'est le travail quotidien comme d'un petit chef d'entreprise. Pascal, vous n'êtes pas qu'un chef d'orchestre, ni un porte-parole. Vous avez vous-même une philosophie. Que me diriez-vous de votre philosophie en économie ou dans les matières que vous défendez tous les jours ? Moi, je crois que les énergies privées peuvent être beaucoup plus créatrices en bout de course que les solutions centralisatrices, étatiques. C'est sûr que l'État a un rôle à jouer. Il faut une certaine solidarité. Ça, c'est absolument clair. Mais il est le plus important de laisser une grande liberté entrepreneuriale, une marge de manœuvre. Et c'est uniquement les excès qu'on pourrait peut-être essayer de lisser. où là où le marché ne fonctionne pas, là peut-être l'État a un rôle à jouer. Pascal, vos valeurs à vous, l'homme public que vous êtes, quel est l'homme privé qui se cache derrière l'homme public ? C'est un homme comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. Si, 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 tout à fait. Je prends aussi le train le matin, je vais, les transports publics, etc. Non, je crois que je vis tout à fait normalement. Il n'y a pas de spécificité. Je crois que j'aime bien vivre au milieu des gens. Et j'ai des amis, évidemment, etc. Donc, je vis comme tout le monde. Quand Pascal enlève sa cravate, qui est-il vraiment ? D'abord, un excellent joueur de tennis. Il pratique ce sport depuis l'âge de 6 ans. Et jusqu'à l'adolescence, il évolue en équipe nationale. Vous n'avez pas fumé ça, quand même. On va se gêner. Aujourd'hui, entre deux rendez-vous, il partage cette passion avec sa compagne, Eliane. C'est d'ailleurs sur un cours qu'ils se sont rencontrés il y a plus de 10 ans. Alors au tennis, comme dans la vie, il faut pouvoir le suivre. C'est un peu difficile de trouver du temps le week-end, avant tout, ensemble et de faire des choses. C'est clair, il faut beaucoup plus planifier. On est moins spontané et tout. Mais on trouve quand même des petits moments. Et on essaie quand même de partager des moments avec des amis ensemble. C'est clair. Ah bon ? Et parmi les amis, il y a Ronald, Olivier, Romain, Pascal, les vieux copains de l'Uni. C'est avec eux qu'ils décompressent après le boulot. Quand il s'est réveillé les 20, alors là, on délègue toujours à Pascal. Il est imbattable. Il est allé en taillant. Ses amis restent ses plus grands admirateurs. Il a une grande capacité intellectuelle et une grande qualité humaine, surtout. Ça, beaucoup. N'empêche qu'il n'hésite pas à le taquiner sur ses petits travers. Ah, ici, à Jury. C'est un type qui venait à l'Uni, en général, en training, avec des raquettes de tennis sous le bras. Donc, quand on l'a vu arriver, on s'est dit, mais c'est qui ce touriste ? Mais il va rester là six mois, peut-être une année, à tout casser. Puis ensuite, il va retourner faire du tennis chez ses parents. Et en fait, il a commencé ses études un petit peu plus tard que la plupart d'entre nous. Et il les a finies un petit peu plus tôt que la plupart d'entre nous. Donc, de là à conclure que c'est un surdoué, bien pas que je franchis volontiers. Tu avais besoin de moins de temps de travail pour arriver au même résultat, si ce n'est pas de meilleur résultat. Ça, je n'oublierai jamais. Avec Marc, on est toujours en train de t'aimer, machin. On est arrivé tout juste. Ou le pauvre Marc, il va voir l'émission. On est arrivé, c'est ce qui compte. Non, c'est vrai. Et toi, tu travaillais net, tu étudiais nettement moins que nous. Tu avais été leçon de tennis. Et puis, tes résultats étaient... étaient meilleurs. Alors, Pascal Gentinetta, c'est l'homme parfait en résumé. Je croyais que j'ai trouvé son défaut, en fait. Il est un petit peu maniaque. Il doit avoir à peu près 2000 chemises. Ah, non, non, non. Ah, non, non, non. Un bon millier de chemises. Ensuite, on négociera. Qui sont toutes absolument parfaitement pliées, alignées. Et ça, je crois que ça dénote un trait de caractère sur lequel je ne désire pas m'étendre. Un petit réchauffement, hein. Santé. Santé, alors. Santé. Qu'est-ce qu'on peut faire après Économie Suisse ? On a le sentiment d'avoir été à la tête de tout. Non, quand même. Il faut rester modeste. Je crois que d'abord, maintenant, je viens de commencer et je vais vraiment m'impliquer dans mon travail. Et voilà. Après, l'avenir le dira. Si je vous demandais votre rêve aujourd'hui ou vos rêves, que me diriez-vous ? Oh, j'ai toutes sortes de rêves de découvrir des pays, de découvrir des gens. D'avoir aussi, tout d'un coup, des moments, pour moi tout seul, pour tout simplement pouvoir réfléchir. Parfois, je n'ai pas assez de temps pour réfléchir pour moi-même. Besoin de recul, de façon à mieux apprécier les problèmes. Tout à fait. Il faut savoir, de temps à autre, prendre un petit peu de recul, faire l'analyse de ce qui a été fait, réalisé. C'est clair qu'on est un petit peu dans le quotidien qui vous emballe d'un meeting à l'autre, d'une rencontre à une autre. Mais il faut aussi, de temps à autre, prendre le recul, faire l'analyse. Est-ce qu'on va toujours dans le bon chemin ? Est-ce qu'on fait les choses du mieux qu'on peut ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour améliorer les choses ? Donc ça, il faut essayer de prendre ce recul aussi. Pascal a 37 ans, on n'a forcément pas beaucoup de recul. Mais quel regard portez-vous sur ce que vous avez déjà fait, le trajet qui a déjà été effectué ? Écoutez, ça s'est fait comme ça. Je ne réfléchis pas énormément sur maintenant, pourquoi est-ce que j'ai fait ci ou cela. Je préfère regarder de l'avant qu'est-ce qui peut me faire avancer, faire avancer notre organisation. je ne regarde pas tellement en arrière en tant que tel. Je suis fier de ce que j'ai réalisé. Je remercie tous ceux qui m'ont épaulé, aidé. Mais j'essaie maintenant encore de regarder de l'avant. Est-ce que ça, ce n'est pas un peu la marque des chefs d'entreprise que vous représentez ? Au fond, ce courage, cette énergie, cette foi en la vie ? Oui, il faut être positif, il faut voir de l'avant. Même si parfois, c'est plus difficile, il faut essayer de contourner les obstacles, de passer par-dessus. C'est ça, ce n'est pas toujours facile. C'est vrai, c'est peut-être facile ici, au coin du feu, de le dire. C'est aussi un état d'esprit, je crois. Alors, je crois que la gang que vous avez apprise au tennis, là, elle vous est utile. Le tennis, c'est vrai que c'est quelque part une école de la vie. C'est à la fois le goût de la compétition, le goût de se battre jusqu'au bout, comme un lion. C'est aussi le respect de l'adversaire. On peut ne pas avoir toujours les mêmes opinions, ça peut être un adversaire, mais avoir du respect pour l'adversaire. Et aussi, c'est du respect par rapport à soi-même, lorsqu'on a l'impression qu'on peut gagner et que tant qu'on n'a pas fait gagner la balle de match, on peut encore perdre. Ça m'est arrivé quand même quelques fois de penser, ah voilà, je mène 6-2, 5-3 et j'ai le match en main et puis tout d'un coup, hop, la situation change et puis finalement, on perd au troisième set. Aussi, à l'inverse, tant qu'on n'a pas perdu, qu'on n'a pas perdu la balle de match, il y a encore de l'espoir. Donc là, le tennis aide à avoir une certaine philosophie du combat. C'est une véritable école de la vie. Alors, cette école de la vie, elle peut nous dire aussi une chose, c'est que gagner, c'est quelquefois simplement envoyer la balle de l'autre côté d'une filet une fois de plus que l'adversaire. Est-ce que c'est pas ça la vie ? Non, gagner, gagner, c'est donner le meilleur de soi-même. Je crois que c'est ça. C'est par rapport à soi. C'est donner le meilleur de soi-même là où on le peut, même lorsqu'on perd, lorsqu'on a donné le meilleur de soi-même, on a aussi quelque part, on a gagné. Ça, c'est une très jolie définition, Pascal. J'aimerais peut-être terminer là-dessus et que tout le monde vous entende. Au fond, c'est avoir gagné un combat contre soi-même plus que contre les autres. Peut-être, oui. C'est ce que vous souhaiteriez transmettre aujourd'hui. Tout à fait, oui. Alors, merci pour cette belle philosophie qui va rester la nôtre. Merci bien, Viviane. Au revoir, Pascal. Au revoir, Viviane. Sous-titrage ST' 501